Salut à tous, c'est Chris du blog SynodroidTV.net Vous avez l'habitude, si vous êtes là, je pense, ou alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner en bas, voilà, ça sera sympa. Sachez que pour les nouveaux, moi, Chris, je dis la vérité, toute la vérité, je le jure, sur les téléphones et autres produits que je peux tester, qui me sont livrés soit par une boutique et non pas par dix, la boutique Gearbest, ou soit que je commande moi-même. Allez, générique. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ceci. Eh oui, le vernis Mix 2. Oh, que vous étiez nombreux à l'attendre. Beaucoup, beaucoup me l'ont demandé, mais quand vas-tu faire un test du vernis Mix 2 ? Ce vernis, c'est une marque vraiment bien, enfin, il est... Oui, ben voilà, j'ai le vernis Mix 2. Et je ne vous dirai pas sa note finale, parce que je dirai, après tous les tests que j'ai menés, je le répète, ça fait environ entre huit et dix jours que j'ai reçu trois téléphones. Je le répète aussi par rapport à la précédente vidéo, si vous me suivez sur Facebook et sur Synodroid, la page Instagram, vous avez dû voir certains tests photos. Alors, ce n'est pas le pire, mais franchement, ce n'est pas le meilleur. Et c'est une demi... Quand je dis demi, en fait, je pense que je suis gentil, là, du coup. C'est une vraie déception pour moi, ce vernis Mix 2. Et je ne sais pas si vous suivez la marque sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, il y a un grand, grand débat par rapport à vernis et certains mensonges. Les avez-vous lus ? Les avez-vous vus ? Premier mensonge, la batterie, paraît-il. La batterie est donnée pour 4100. Je n'ai pas vu la revue qui dit que la batterie, c'est une arnaque, en gros, et qu'on est loin des 4100. Et alors, preuve à l'appui, Verny a mis sur sa page Facebook une des pages de certification de leur téléphone où il est indiqué qu'effectivement, la batterie, au maximum, fait 4100. Alors, bien entendu, maximum. Voilà. Je n'ai pas vu à combien il a été mesuré par ce reviewer qui a eu l'honnêteté de dire, lui, Verny, la batterie, non, c'est faux. Voilà. Le même mensonge, paraît-il, a circulé sur le Mars Pro qui avait une batterie annoncée pour 3500. Et preuve à l'appui, un monsieur a mis une photo en ouvrant son Verny Mars Pro 3000 mAh affiché sur la batterie. Donc, petit mensonge, moi, la batterie, je ne dirais que je n'ai pas vu de souci. Je n'ai pas testé. Je n'ai pas validé la mesure de capacité de cette batterie. Par contre, je peux vous dire qu'en ayant testé le téléphone, il tient le coup. Il tient la charge. Il tient la charge après de multiples connexions, de multiples jeux, tout le temps Wi-Fi, après des données en données mobiles, donc la 4G, Internet, beaucoup de photos. Bon, il semblerait que ça aille. Moi, j'ai rencontré un autre souci et pas des moindres. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, je voulais vous présenter le Verny Mix 2, mais voilà, souci, ça fait partie, en fait, de cette maladie que j'ai qui fait que... Désolé, mais je voulais, bon, continuer. Je ne sais pas. Peut-être que d'un seul coup, ça va couler. Je vais me regarder régulièrement parce que je ne sais pas trop comment ça va finir. Bref, je vais continuer ce Verny Mix 2 parce que j'ai dit que je le continuerai. Les problèmes de douleurs intenses, en fait, font que vous pouvez aller avoir des douleurs, en fait, dans la face et du coup, ça déclenche, en fait, des hémorragies nasales. Donc, il vaut mieux pas se couper parce que là, c'est des hémorragies au niveau de la coupure. Mais vous avez, en fait, des veines qui peuvent péter et d'un seul coup, vous mettez à perdre. Donc, du coup, bouchon. Je vais faire la vidéo de cette façon. On va attaquer. Tout de suite, ça se calme, en fait. Voilà, bref. Ça se calme et vous allez voir en plein écran le Verny Mix 2. Alors, je ne sais pas ce que va donner la voix. J'ai l'impression de parler du nez un peu. Je pense que ça va être un peu ça. On va voir si ça s'arrange, si ça s'arrête en cours de vidéo et puis je retirerai mon petit bouchon. Allez, on passe au plein écran. Alors, plein écran, voici ce Verny Mix. S2 et sa boîte plus que traditionnel, un carré, comme beaucoup d'autres marques. À savoir que les Ligou S8 prévus bientôt vont sortir sous un format de boîte identique. Là, on rappelle le petit nom avec un autocolle en collé. Rien d'extraordinaire. Le téléphone est là. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de regarder le contenu de la boîte. Alors, la boîte, rien de magique chez Verny. Un câble USB et je cache le reste. Bon, je vais vous le dire. Ce sont des pingres chez Verny. Des pingres parce qu'ils ont mis, voilà, un USB simple, voilà, du micro USB et non pas de l'USB type C. Ils sont pingres. Je vous le dis, ils sont pingres. À 160 euros, d'autres font le même prix avec de l'USB type C. Bon, bref, passons. Ce n'est pas grave. Un chargeur costaud, un classique, un gros cube, voilà, le logo Téverni, mais vous le savez, ils sortent tous de la même usine. Donc, rien de particulier. Il est à charge rapide, ce téléphone. donc, j'ai testé la charge rapide, il se charge rapidement. Petit point, il donne avec une coque silicone rembourrée dans les quatre coins. Alors, ce n'est pas non plus des grosses oreilles. Voilà, c'est sobre. Avec ça, ce sont les plastiques d'origine chez Hop et donc fournis avec deux protections. Alors, ce n'est pas des protections en verre, c'est vraiment des protections plastiques ordinaires. Une à l'arrière, une à l'avant. Bon, ça le mérite d'être là et un petit outil plus qu'ordinaire livré avec. Pas grand chose de particulier donc pour ce vernis Mix 2 et sa boîte que l'on referme donc. Donc, voilà pour la présentation de la boîte et du tout le reste pour ce vernis Mix 2. On va attaquer par les résultats des tests et première chose que l'on va regarder ensemble, c'est comme d'habitude le délocage de l'appareil via son lecteur d'empreintes. Un lecteur d'empreintes somme toute assez rapide. La luminosité est à fond sur ce vernis Mix 2. Donc, vous le voyez, et ça reste un petit peu comment dire, faiblard, moyen, bon, ça pourrait être mieux en termes de luminosité. On va regarder tout de suite l'ouverture du tiroir à carte SIM. Est-ce que cela se passe bien ? L'ouverture se passe correctement. Bien sûr, deux micro SIM plus une carte micro SD. Carte micro SD jusqu'à 128 giga octets. Donc, ça vous laisse de la marge puisque vous avez 64 d'origine plus donc, c'est 128 vous avez de quoi stocker. la fermeture se fait tout aussi proprement. Vous le voyez, c'est à fleur, c'est propre, c'est bien monté, c'est bien fini. Bon point de ce côté-là. Alors, ouverture, délocage. On va taquer tout de suite donc, par les tests habituels et le premier résultat, Antutu, qu'est-ce que ça donne ? 60 000 points et lié au P25. Je vous ai présenté récemment, dernièrement, le U-Midi G S2 équipé du Helio P20. Nous avions exactement le même résultat. Donc, vous voyez que P20, P25, c'est un peu le même combat sauf que je trouve que ce vernis Mix 2 est inférieur en termes de résultat pour ce Helio P25 par rapport à d'autres modèles pour ce qui a des infos. Alors, les informations de ce vernis Mix 2. Bien entendu, la marque vernis Mix 2, nous sommes en 7.0 contrairement au U-Midi G S2 qui était, je vous le rappelle, en 6. Nous sommes bien avec un 6757 avec le GPU Malit 880. Nous sommes bien en Full HD+, puisque au lieu de 1920, nous sommes en 2160. Certains blogs se sont amusés à dire que ces téléphones qui étaient avec un écran 18 9ème étaient équipés d'un écran 2K. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu 2160. Alors, je pense qu'ils ne connaissent pas la définition d'un écran. Ce n'est pas bien grave puisqu'on m'avait posé la question justement par mail. Je le répète, ce n'est que du Full HD+. Caméra arrière de 13 mégapixels. On verra ce que ça donne par la suite pour les photos. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Vous avez quasiment 53 d'origine. Ce qui est somme toute plutôt pas mal. Là encore, on est à 8 coeurs et on n'a que le little qui est affiché puisque nous sommes à 494 MHz. On n'a pas le big qui est à 2,5. Malité 880, Full HD. Grâce au Full HD+, on est maintenant à 480 DPI. Ce qui est normalement plutôt pas mal en termes d'affichage. Caméra façade, 8 mégapixels. Niveau de batterie, nous sommes à 48 au début des tests. on vérifiera à la fin à combien nous sommes. Ensuite, pour pas de NFC, bien entendu, ça reste un premier prix puisqu'il est autour des 140 euros actuellement sur la boutique Gearbest. Il vient de la boutique Gearbest, ce téléphone, bien entendu. Alors, vous avez les vecteurs de rotation, rotation géométrique, gravité, le gyroscope. Vous avez les capteurs de lumière, bien entendu, les champs magnétiques ainsi que l'accélération linéaire lorsque vous bougez votre doigt sur l'écran. Ensuite, l'orientation, la proximité, les valeurs, les vecteurs de rotation et pas plus, pas moins. Le multi-touch, un 5 points. D'autres proposent déjà du 10 points pour des téléphones de ce type. Bon, on va dire qu'on va faire avec. la screen test. Voilà pour le rouge que je vous mets ici. Alors, le rouge, c'est du rouge, mais c'est pas aussi beau, on va dire, que sur le Yumi Digi, très clairement, je l'avais dit, le Yumi Digi, ils avaient fait, je trouve, un excellent travail pour le calibrage des couleurs, une colorimétrie juste quasi parfaite. Bon, là, vernis, quelques petits progrès à faire, en tout cas, c'est mon avis. Passons au vert, alors un vert très, très, très brillant, très pétant. Par rapport au rouge, vous le voyez, qui est un petit peu terne, le vert, d'un seul coup, il explose aux yeux. Le bleu, il est un peu plus soutenu que le rouge, mais je pense que la caméra déforme un petit peu la couleur parce qu'il fait un peu plus bleu outre-mer, comme je dirais, lorsque vous le voyez, avec vos yeux. Voilà. Les niveaux de gris, alors les niveaux de gris, ils ne sont pas mauvais, mais les blancs, clairement, ne sont pas blancs. C'est vraiment, on passe du gris très clair à du noir, mais ici, ça manque de quelque chose pour le blanc. Ça devient tout de suite gris, c'est très sincèrement moyennement calibré. Les dégradés de couleur, alors vous voyez les deux bleus là, ils sont quasi confondus, même à l'œil nu. Donc là, par là, il y a un petit souci. Bon, on va faire avec. On passe au résultat des pics Citadel. Epic Citadel, 41 frames par seconde, un Full HD+, Malité, T880, c'est un classique. Ça ne change pas beaucoup du Full HD simple. On passe tout de suite au résultat Geekbench. Geekbench, le Helio P25. Eh bien, écoutez, on est quasi quatre fois inférieur en single core par rapport au multicore. Pas de miracle. Le GPU pour tout ce qui est graphisme, rendu graphique, donc 2464. C'est pas mal, mais il y a beaucoup mieux ailleurs comme d'habitude. Voilà pour les résultats réels de tout ce qui est test. Pour les fréquences, rien de particulier. Les fréquences, vous avez toute bande France, dont la bande 20, puisque vous êtes toujours beaucoup nombreux à la demander. Alors, le GPS. Le GPS, eh bien, écoutez, je pose le téléphone sur sa boîte et je vous en parle. Alors, le GPS, le GPS, difficile de vous le montrer, GPS non actif sur ce modèle, le vernis Mix 2 qui m'a été livré à un GPS non fonctionnel. J'ai cherché s'il y avait d'autres utilisateurs qui rencontraient ce problème. Alors, j'ai rencontré, j'ai lu que certains avaient des problèmes sur le Mars Pro, sur d'autres modèles, mais pas encore sur le Mix 2. Je pense qu'il n'y en a pas encore assez de vendus sur le marché. Donc, je ne vous montre rien du tout pour le GPS. On continue sur ce vernis Mix 2. On continue avec photos, vidéos de ce Mix 2 créé par vernis. L'esprit sur le passé, ou celle-là. On continue avec photos, et de ce que je vous montre alors pour les photos je ne sais pas ce que vous en pensez vous c'est un travail plutôt honnête je dirais mais il présente tout même quelques faiblesses un autofocus clairement trop lent je trouve les couleurs sont quand même bien rendu une luminosité honnête l'autofocus lent bien sûr ça s'en ressent en vidéo bien entendu c'est logique donc voilà c'est le bémol en fait de ce vernis mix 2 c'est son autofocus un petit peu lent qui fait que si vous n'êtes pas stable attention les photos seront flou on passe tout de suite au son et à la vidéo sur ce vernis mix 2 c'est maintenant en plein écran je monte le son à fond un son qui manque clairement de pêche c'est pas du tout du tout échou c'est pas puissant c'est pas fort c'est pouf voilà même avec le creux de la main vous avez l'habitude c'est caisse de résonance rien c'est d'un faible faible très très faible même bon je pense que vous en avez assez entendu c'est faible sans médium bas c'est triste c'est un son très triste très triste pour la simple et bonne raison c'est que il ya zéro pêche vous mettez le doigt vous étouffez tout donc vous l'avez bien entendu donc un son qui demande à être amélioré via une mise à jour très clairement donc voilà je comprends pas encore qui est ce jeu c'est ce genre de problème de son sur des téléphones chez les petites marques parce que ça veut dire que quelque part on teste pas vraiment le son c'est là c'est pas terrible terrible je trouve trop aigu pas médium bas et pas de puissance pour la vidéo nos amis de big buck d'ailleurs vous entendez j'ai mis le son à fond 1 sur la vidéo c'est vraiment pas vraiment pas puissant donc par contre vous le voyez la définition est très belle bel écran belles couleurs peut-être un c'est un peu plus fat que sur le yumi didji je trouve en termes de couleurs elles sont moins pêchues ça se voit avec les premiers tests mais la définition par contre est magnifique voilà bon vous l'aurez compris une belle définition mais manque de pêche sur les couleurs voilà pour le son et la vidéo un son manquant de pêche une image d'une belle définition mais manquant de pêche aussi globalement c'est un smartphone pour l'instant vous en conviendrez qui est je trouve en deçà de ce qu'ils annonçaient c'est un peu mon avis bon malgré tout ça reste un téléphone bon mais il ne sort pas du tout du tout du lot donc le vernis mix 2 un smartphone donc moyen je le disais regardez bien l'arrière cette vitre voilà donc des magnifiques empreintes à l'avant c'est un peu mieux traité puisqu'on les voit moins mais sur l'arrière c'est une vraie catastrophe c'est vraiment pas terrible du tout alors ça s'essuie quand même assez facilement en façade mais alors à l'arrière vous essuyez elle reste encore en dessous et c'est encore plus gras donc voilà ça c'est pas terrible terrible mais que donne un vernis mix 2 face un xiaomi mix 2 donc d'un côté vous avez pour comparer vite fait vous avez un simple usb micro usb de l'usb tix et bien entendu vous savez une vitre arrière qui marque ici beaucoup moins et surtout qui s'essuie très 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 facilement une caméra qui fonctionne bien sûr beaucoup mieux surtout depuis la mise à jour en 1008 9 version stable vous avez du 5 99 6 de l'autre regardez bien quand même pour un 0,1 pouces d'écart la différence de taille donc c'est bien de l'appeler mix 2 mais encore faut-il avoir quelque chose de compact là vous avez quelque chose de moyennement compact chez vernis bon il fait le boulot il fonctionne plutôt pas mal mais malgré tout avec un gps non actif les couleurs un peu palette un son très très faible un autofocus lent vous avez un téléphone moyen moins et donc du coup sa note finale s'en ressent parce que je suis mis 15 6 pas plus ça vaut pas plus il ya des beaucoup de progrès à faire sur ce vernis mix 2 et c'est bien dommage parce que je pense que à vouloir faire comme tout le monde on sort un petit peu à la va vite et que du coup je doute en fait que ce modèle sorte des usines vernis en tout cas du fabricant qui représente la marque vernis qui faisait de l'OM avant un article sur le blog avait été publié à ce sujet puisqu'à l'époque il m'avait envoyé des informations mais je pense que comme les autres voyant les vidéos je critique un peu trop des fois les vernis bon à chaque fois que je leur demande quelque chose ils me disent non donc voilà petite information de fin de vidéo et seuls ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout le sauront ici là le petit a qui est là environ quatre semaines avant noël quatre cadeaux un giveaway par semaine mais je pense que c'est des giveaway qui vous feront plaisir donc pas de jeu concours enfin voilà pas de jeu concours c'est un giveaway ça sera un tirage au sort aléatoire avec un nombre aléatoire donc voilà c'est tout donc ça sera bientôt lancé sur le blog et je vais peut-être faire une petite vidéo pour les présenter juste après donc sur ce le vernis mix 2 téléphone moyen 6 sur 10 ça vaut pas plus vous me dire ce que vous en pensez on fait comme d'habitude j'attends vos commentaires les petits pouces et puis un partage n'hésitez pas à partager parce que partager c'est plus d'abonnés aussi donc les abonnés ont une croissance assez rapide dernièrement je ne sais pas pourquoi mais bon bref peut-être que le fait que je dise la vérité sur les téléphones plaît de plus en plus parce que d'autres le font et bon des fois ils stagnent en termes de nombre de vues et d'abonnés mais là il ya une bonne croissance donc merci à vous et puis sur ce je vous dis ciao les amis à la prochaine attention ça se passe ici